Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau décryptage de la série The Witcher de Netflix, dans lequel j'analyse les différences entre les épisodes et les nouvelles. Le quatrième épisode adapte une question de prix, qui est la troisième nouvelle du premier recueil, et l'une des plus importantes car elle traite de l'origine du lien entre Gérald et la princesse Ciri. Il adapte aussi de façon très cavalière l'épée de la Providence, qui est la cinquième nouvelle du deuxième recueil de nouvelles, dans laquelle nous découvrons la redoutable forêt de Brokylone et les mystérieuses Dryades qui y vivent. Comme à l'accoutumée, cette vidéo sera divisée en trois parties que je consacrerai à chaque personnage principal. Attaquons ce quatrième épisode. Tous les éléments de cet épisode concernant Yennefer ont été totalement inventés par les scénaristes, il n'y a donc pas de comparaison à faire avec le matériau d'origine que sont les romans. Comme expliqué dans la vidéo précédente, nous savons dans les romans que Ciri n'a pas été envoûtée par la forêt de Brokylone pour y pénétrer dans un état de transe. Elle était en route pour le royaume de Verden pour rencontrer son fiancé, le prince Kistrine. Très réticente à cette idée, elle s'enfuit avec un jeune écuyer, mais atterrit par le plus grand des malheurs dans la forêt de Brokylone, la terre des Dryades. Le jeune écuyer fut abattu d'une flèche, et Ciri échappa par miracle à la vigilance des archers et s'enfuit dans la forêt. Par le plus grand des hasards, Gérald arriva peu de temps après. Il était en mission pour le roi Venslav de Bruges, et une Dryade accepta de le conduire jusqu'à la souveraine de Brokylone. En chemin, ils tombèrent sur Ciri, qui était sur le point d'être dévorée par un monstre, et la sauver in extremis. Elle rejoignit le sorceleur et la Dryade dans leur voyage jusqu'au cœur de Brokylone, et c'est ainsi que débuta leur relation. Cette forêt est certainement une des plus anciennes, mais aussi des plus dangereuses du continent, pas seulement à cause des Dryades et de leurs pièges mortels, mais aussi des redoutables créatures qui la peuplent. La représentation des Dryades a quelque peu déçu les fans des romans. Elles sont en effet un peuple à part, avec des caractéristiques physiques particulières et ne sont pas humaines. Connues pour leur redoutable précision à l'arc, elles n'utilisent pas de lances et sont les farouches défenseuses de Brokylone contre les humains, qu'ils soient hostiles ou non. Les Dryades sont une société matriarcale en voie de disparition, et elles recueillent parfois des jeunes filles abandonnées par leurs familles dans la forêt, ou bien elles se reproduisent avec les rares humains qu'elles autorisent à approcher. À un moment donné dans l'épisode, Dara et Ciri ont une conversation sur le massacre des elfes mené par la reine Kalente, dont Dara est un des rares survivants. Comme expliqué dans la vidéo précédente, la chronologie et la géographie du conflit entre les deux races ont été changés, et la rébellion de Filavandrel est un événement qui a été inventé par les scénaristes. Il n'y a jamais eu de conflit entre Sintra et les elfes, la reine Kalente des romans n'est pas la guerrière violente et barbare des peintes dans la série. Contrairement à la série, l'eau de Brokylone ne sert pas à distinguer les bonnes et mauvaises intentions envers la forêt, loin de là. Il s'agit d'une eau ingurgitée par les jeunes filles humaines condamnées à devenir des Dryades, qui détruit leur psychisme et leur mémoire. Une fois leur identité et leur passé effacés, elles obtiennent un nouveau nom et sont entraînées à devenir de vraies Dryades. Dans la nouvelle L'épée de la Providence, Ciri doit boire l'eau malgré l'intervention de Gérald pour lui épargner cette épreuve. À la stupéfaction générale, l'eau n'a aucun effet sur la jeune princesse, ce qui confirme que sa destinée ainsi que le lien qui l'unit aux sorceleurs sont plus puissants que tout. Dans la nouvelle, le bar de Jasquier n'est pas présent du tout. Gérald est invité par la reine Calante en personne, sans qu'il lui soit spécifié pour quelle raison. Il doit cependant prendre la fausse identité du seigneur Ravix de Quatre-Cornes, car personne ne doit savoir qu'il est un sorceleur. La représentation de la reine Calante est complètement différente dans la nouvelle. Elle n'arrive pas en retard aux fiançailles de sa propre fille, couverte de sang après une bataille, et n'hurle pas. Au contraire, la reine se conduit avec la grâce et la noblesse requises par son rang, et elle est soucieuse de respecter le protocole. Mais cette façade ne doit pas faire oublier que nous avons affaire à une reine, fière et intransigeante. Elle prend toujours soin de dissimuler ce qu'elle pense ou ce qu'elle désire, préférant le laisser entendre à coups de sourire et d'œillades plus ou moins chaleureuses. Elle n'insulte pas non plus les prétendants, d'autant plus qu'il n'y a pas de Nilfgaardien parmi les invités. Dans la nouvelle, Gérald est placé d'entrée à la droite de Calante, et il converse longuement en attendant que la princesse fasse son apparition. La reine laisse entendre qu'elle l'a embauchée pour une mission particulière tout en refusant de lui donner le moindre indice, mais lui fait comprendre que quelque chose risque d'interrompre les festivités. Et que Gérald doit intervenir, en échange de quoi, elle lui offrira ce qu'il désire. Comme dans la série, le chevalier Hérisson fait son apparition au banquet sans y avoir été convié, et explique qu'il ne peut révéler son visage avant les douze coups de minuit. Contrairement à la série, la reine Calante de la nouvelle accepte qu'il garde le visage couvert. La confrontation entre le chevalier Hérisson et le reste des invités se déroule différemment dans la nouvelle. L'éloquence de Calante échauffe les esprits des prétendants, qui voient d'un très mauvais œil que le chevalier gagne la main de la princesse. La reine doit malheureusement faire face à la résistance de certains invités, qui insistent sur le respect du droit de surprise de sa part. Gérald intervient pour rappeler que seul le consentement de l'enfant surprise permet d'accomplir le droit de surprise. Les douze coups de minuit retentissent alors, et Hérisson doit ôter son casque et dévoiler à tous son visage monstrueux, hérissé de piquant. Il s'avère qu'il s'agissait là d'une ruse de la reine, qui avait précédemment ordonné à un domestique de sonner minuit une heure plus tôt que prévu. Mais à la surprise générale, Pavetta accepte tout de même de partir avec le chevalier. Sa décision provoque une bagarre générale entre les invités, et Gérald sauve in extremis ses rissons d'un coup de poignard fatal. Terrifié, Pavetta ne contrôle plus son pouvoir dévastateur et le libère sur l'assemblée, et seule l'intervention magique du druide Sakasuri et de Gérald parvient le neutraliser. La reine finit par accorder la main de Pavetta à Hérisson, et son acceptation rompt le maléfice dont il était victime. Il y a une grande différence entre la série et la nouvelle sur ce point précis. Dans la nouvelle, Hérisson assiste pour être celui qui récompensera Gérald de l'avoir sauvé. Il lui explique avoir du respect pour sa profession, et regrette que les sorceleurs soient si peu nombreux. Gérald lui répond qu'il faut pour cela naître dans l'ombre du destin, et lui réclame alors volontairement le droit de surprise, laissant entendre à tous que Pavetta est enceinte et qu'il vient de lier son destin à celui du futur enfant. Et voilà, nous avons fait le tour des différences entre les romans et ce quatrième épisode. La nouvelle Une question de prix a été adaptée de façon simplifiée, mais respecte tout de même l'intrigue dans les grandes lignes. Je suis en revanche moins nuancée concernant Brokylone, et le choix des scénaristes de supprimer la première rencontre entre Gérald et Ciri. J'en parlais dans ma vidéo critique sur la saison 1, et je maintiens que c'est un mauvais choix, qui change complètement la dynamique de la relation entre ces deux personnages. Cela a un impact direct sur leur rencontre à la fin du huitième épisode, qui manque ainsi cruellement de crédibilité et d'émotion. Mais cela a aussi un impact sur la saison à venir, qui va devoir se focaliser en peu de temps sur la construction de leurs liens, de leur confiance et de leur affection. Comme d'habitude, je me suis focalisée sur les différences majeures en termes de scénario, mais si vous souhaitez discuter des autres changements qui vous ont plu ou déplu, faites-moi part dans les commentaires, et j'en discuterai avec plaisir avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !